Économistes. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultants. C'est quand même pas une petite affaire. Auteurs. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, il n'est pas unique dans les sociétés d'État, par exemple les sociétés d'État qui se donnent des objectifs de rendement, etc., de mettre certaines primes au cadre lié à des rendements. Mais on avait, à ma connaissance, pas vu ça souvent à la Banque du Canada. En fait, on voit de la bonification à la Banque du Canada régulièrement, Mario. C'est simplement particulier. Bon, il faut juste expliquer aux auditeurs que la Banque du Canada, c'est une société privée qui est comme distincte, mais évidemment qui est contrôlée par la loi sur la Banque du Canada. Et donc, elle peut évidemment, à ce titre-là, donner de la bonification. Ce n'est pas anormal qu'elle en donne. Par contre, ce qui est un peu bizarre, Mario, c'est que comme dans toute chose, quand on donne un boni, il faut que ça soit lié à une forme de performance. Puis je me rappelle, tu te rappelleras, Mario… Là, ils l'ont lié au taux d'intérêt, ça fait que les taux d'intérêt ont monté beaucoup. Non, ce n'est pas ça? Oui, c'est ça. Mais justement… J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec celle-là. En tout cas, Mario, l'objectif qui est donné à la Banque comme organisation, puis qui, par toute logique, devrait être décliné à tous ses cadres, Mario, c'est de maintenir l'inflation à un niveau stable entre 1 et 3 %, puis idéalement, bang on sur 2 %. Puis deuxième objectif, on en a déjà parlé souvent dans la dernière année, deuxième objectif, c'est de favoriser la prospérité et la croissance économique. On va se le dire, Mario, depuis un an et demi, la Banque du Canada n'a pas fait ça d'aucune façon. Ils ont été très tardifs à repérer les signes précurseurs de l'inflation. Ensuite, ils ont surréagi de manière agressive, ce qui a mis plusieurs ménages canadiens vraiment dans des situations difficiles. Puis actuellement, on vit une période de stagnation économique, je vais te reparler dans un instant d'ailleurs, mais qui ne s'en va pas vers le mieux pour au moins une autre année. Donc, dans les circonstances, d'apprendre qu'on a donné un sommet historique de bonification à la Banque du Canada, c'est un peu malaisant. Puis je me rappelle, tu sais, Bombardier qui avait reçu un peu d'argent public, un milliard, je pense, en placement, puis qu'on avait donné des bonus au cadre, ça avait fait la tourmente, Mario. Puis on parle d'une entreprise privée qui avait potentiellement tous les droits de donner des bonifications, alors qu'ici, on est quand même dans un contexte d'une société de la couronne qui est régie par cette loi. Et donc, encore une fois, un certain malaise. Je me pose aussi la question, Mario, on apprenait dans l'article du Journal de Montréal de David Descoteaux que depuis 2015, le nombre de cadres à la Banque du Canada a augmenté de presque 20 %. Mais pourquoi, je veux dire, en quoi est-ce que la mission d'aujourd'hui de la Banque du Canada est plus compliquée ou requiert plus d'encadrement qu'il y a 5, 6, 7 ans? Tu sais, contrairement à une entreprise qui serait en croissance, qui aurait plus de complexité, plus de départements, plus d'unités à fabriquer, la Banque du Canada a fait exactement la même job aujourd'hui qu'elle faisait il y a 7 ans, qu'elle faisait il y a 25 ans. Donc, d'apprendre qu'il y a 20 % plus de cadres qui se méritent un nombre record de bonifications, je trouve qu'il y a un petit enjeu managérial ici, Mario, qui est très, très grave. Puis, je dis souvent qu'il ne faut pas se mêler, il ne faut pas que le politique se mêle des décisions de la Banque du Canada. Puis, j'y tiens sur le taux. Mais quand il vient à des affaires comme ça, je pense que le politique a le devoir de poser des questions. Sur la gestion, l'administration interne. Franchement. Puis, dernière affaire, Mario, on a demandé aux entreprises canadiennes, M. McLean lui-même, de sa bouche, a demandé aux entreprises canadiennes de ne pas trop augmenter les salaires. Ce qui est comme une manière de dire, il faut faire souffrir le monde, le pauvre monde. Puis là, de voir que la Banque du Canada est incapable de s'appliquer à elle-même cette médecine-là, je trouve ça, à la limite, c'est matière à scandale, cette affaire-là aujourd'hui. En tout cas, j'ose espérer que dans les prochains jours, on va recevoir des très bonnes questions, autant des gouvernements que des partis d'opposition. À toutes les échelles du pays, mais il y a vraiment quelque chose d'indécent dans cette nouvelle-là, Mario. Très bonnes observations. Il y a un recours collectif, une action collective qui vient d'être autorisée contre Tesla au Québec. Je suis moi-même propriétaire d'une Tesla, Mario, et je peux te confirmer que la peinture sur les Tesla, surtout dans les premières années, quand ça a commencé les livraisons, surtout des modèles 3 et des modèles Y en 2018, ce n'était pas de niveau à ce qu'on pourrait s'attendre de ces véhicules qui coûtent… Est-ce qu'on est obligé de protéger les naïfs qui achètent des nouveaux véhicules pas éprouvés comme ça? Il y a quand même un encadrement, Mario, des normes de fabrication. Je veux dire, un véhicule qui s'est livré, mettons, sans ceinture de sécurité ou sans coussin gonflable aurait des pénalités. Mais de la même façon, je pense qu'il y a des normes minimales de protection du véhicule et de l'intégrité de la coquille. Bref, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que la Cour supérieure vient d'autoriser deux actions, deux recours collectifs contre Tesla. Donc, principalement pour la peinture. Puis là, ce qu'on dit, c'est qu'éventuellement, il y aurait plusieurs milliers de personnes, environ 5 000 personnes qui auraient été touchées par cette problématique-là et qui pourraient avoir droit à quelque chose comme 3-4 000 $ de compensation. Ce qui n'est quand même pas rien, mais ce qui est essentiellement un dédommagement du coût que ça a coûté pour faire réparer les problématiques de peinture. Il y a même, Mario, puis encore une fois, j'en parle dans la connaissance de cause, il y a même toute une industrie au Québec qui s'est développée autour des problèmes de fabrication initiaux de Tesla. Il y a une compagnie à Saint-Apollinaire que je le salue à l'émission, mais M. Bolduc, qui a créé une compagnie qui s'appelle Anti-Rouilles Bolduc, il ne traite que des Tesla. Tu sais, tu connais le système des anti-rouilles, mais lui, carrément, il va comme percer des trous à différents endroits pour vraiment protéger la voiture. Il a fait, je ne sais pas combien d'argent, mais beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que lui, il aime Elon Musk, là. Ben, amour aime. M. Bolduc, en tout cas, parce que je le connais, il roule lui-même en Tesla. Donc, oui, oui, il aime bien cette compagnie-là et leur fournateur. Puis, il y a une autre compagnie qui fait des pellicules de protection, une compagnie de Laval qui s'appelle Valkyrie. Mais en tout cas, peu importe, pour dire à quel point le problème était connu, il y a toute une industrie de fournisseurs secondaires comme ces deux-là qui se sont développés pour servir les propriétaires de Tesla. Est-ce que j'entends de ton propos que Tesla a corrigé ça? C'est-à-dire que, mettons, tu achètes un modèle 2023-2024, la peinture s'est améliorée? Oui, oui, beaucoup. Puis, tu sais, il y avait toutes sortes d'enjeux initialement quand ces deux modèles-là sont sortis. Mario, la peinture n'était pas très bonne. La qualité de l'assemblage, tu te rappelleras, on parlait des gaps, c'est-à-dire les espèces d'espace qu'il y avait entre les panneaux des différentes parties du véhicule qui étaient des fois au-dessus de ce qu'on s'attendait, des fois jusqu'à un quart de pouce, pour le dire en bon québécois. Donc, tout ça a été réglé depuis. Mais c'est certain que les gens qui ont acheté ces véhicules-là lors des premières années de livraison des deux modèles, ils ont dû investir de leur propre argent sur des véhicules qui étaient déjà pas mal chers. Et donc, éventuellement, si ça se rend jusqu'à la cour, ils vont avoir droit à une compensation de plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et finalement, tu en as parlé tout à l'heure de croissance au Canada. Oui, tu cherches un angle parce que le soleil frappe fort. Je pensais que c'est toi au début qui étais brillant, qui reflétaient, qui illuminait toute la pièce. On m'a demandé avant l'émission d'éteindre la lumière, mais je ne peux pas, c'est le soleil. Je n'ai pas trop trop. Donc, j'allais dire croissance au Canada. Et bon, on a eu les chiffres sur la croissance. C'est plat, plat, plat. C'est une espèce, tu nous as parlé du mot stagflation il y a quelques jours. Là, est-ce que je comprends que techniquement, si on voulait être rigoureux, le Canada est comme en récession? Bien, encore une fois, Mario, la récession, ça se mesure en trimestre. Pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait deux trimestres de chiffres négatifs. Mais on est proche. Mais c'est le mois par mois. Puis je te l'ai dit, Mario, plusieurs fois, puis je le répète. Tu sais, on va appeler ça une récession parce que c'est le terme technique. Mais tu sais, ce qu'on voit, puis les statistiques dont je voulais parler, ce sont celles du mois d'août qui viennent d'être publiées par Statistique Canada. On parle d'une augmentation de 0,1 % de la production et de une baisse de 0,2, pardon, de 0,1 % des services et de 0,2 % de baisse des biens. Tu sais, fait que tu vois que… C'est presque zéro, là. C'est flat. On est à zéro. Fait que tu sais, est-ce qu'il va y avoir deux trimestres à moins 0,1, peut-être, puis on appellera ça une récession. Mais c'est vraiment ce qui se dessine jusqu'à la fin de cette année, probablement. Puis une bonne partie de 2024, c'est vraiment une période de pas de croissance, mais de pas de diminution tellement du PIB. Donc une période vraiment de stagnation. Puis j'expliquais l'autre fois, puis je leur ai dit, le risque toujours là-dedans, Mario, c'est que si l'inflation persiste puis il n'y a pas de croissance, c'est très difficile à combattre parce qu'on veut maintenir le taux élevé pour combattre l'inflation, mais on voudrait le baisser pour relancer la croissance. Puis la Banque centrale, qui se donne de très gros bonus par ailleurs, va être aux prises avec un vrai casse-tête à savoir est-ce qu'on monte ou on baisse les taux? Est-ce qu'on doit préconiser une inflation faible ou une croissance qui repart? Et ça, il y a des pays comme le Japon qui ont vécu ça pendant presque une décennie, Mario, des périodes d'inflation combinées à pas ou peu de croissance. Et c'est très difficile pour les entreprises, pour les citoyens, parce qu'il n'y a pas plus d'argent dans l'économie, donc pas plus de services, pas plus de richesses collectives. Donc éventuellement, c'est un véritable problème. Puis on espère qu'on ne se retrouvera pas dans cette spirale-là. Donc, encore une fois, c'est le portrait qu'on a au mois d'août aujourd'hui. Et on va suivre ça avec énormément d'intérêt dans les prochains mois à mesure que les chiffres sortent du côté de Statistique Canada. Merci, Francis. À demain. À demain. Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cube-radio.ca.